Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la pluron pour cette nouvelle série, ou plutôt un retour sur la série Pryzen Architect. Je vais faire une campagne, au moins une campagne, je vois qu'il y en a au moins 5 au total. Une campagne qui va me permettre de temporiser un petit peu avec la sortie de la mise à jour de Starbound, tout simplement. Je ne sais pas trop comment j'arrêterai cette série le moment donné, on verra bien. En tout cas, ça remplacera Starbound pendant un petit peu, pendant quelques jours en tout cas. On va faire donc une campagne qui va être intégrée à la sortie du jeu. Le couloir de la mort, nous sommes chargés de construire une chambre d'exécution dans cette prison. Elle devra être prête à temps pour l'exécution d'un de leurs détenus. On va la jouer, et vous allez voir qu'elles sont visuellement pertinentes. Voilà. Donc le but de ce jeu est quand même de construire une prison, et de la maintenir en état et en capacité pendant un maximum de temps. Tout en rentrant de l'argent dans la prison, et en améliorant sa réputation. En tout cas, c'est ce que c'était à l'époque. On va voir que de nouvelles cellules sont construites. J'espère qu'au niveau du son, ça passe. Je vais peut-être la baisser un petit peu. Non, ça devrait aller. Tant pis, on y va. Hop. C'est moi qui coupe les sons, Charles Amélias. Les bureaux ont eux aussi des grilles, c'est assez bizarre. Pourquoi pas ? Et voici un purton. Ok. Nous y voilà. Appel entrant. Alors, d'abord, j'aimerais juste voir un petit truc. Audio. Volume principal. Je vais le baisser un peu. Il me semblait un petit peu fort. Hop. Appel entrant. Allons-y. Le PDG. On a un cas difficile. Un des prisonniers ici a été reconnu coupable de double homicide et condamné à mort. C'est là qu'on entre en scène. On est chargé de construire une chambre d'exécution à temps pour le jour J. Je sais pas comment, si c'est du tutoriel ou si c'est... C'est là qu'on va construire la nouvelle installation. La première étape avec un tel projet est de construire le bâtiment en tant que tel. Il doit être assez grand pour comporter une chambre d'exécution et une cellule. Construire un bâtiment pour abréter le lieu d'exécution. Commençons donc. Construisez un nouveau bâtiment ici. Il va également falloir une entrée. Construisez une grande porte de prison dans le mur sud. D'accord. Fondation. Donc je connais à peu près comment se... Comment fonctionne ce genre de choses. En béton. Voilà. Nécessite une entrée. Donc nous falloir... Une porte. Je reçois un coup de fil. Bonjour. Vos ouvriers se chargent de la construction des bâtiments. Ils récupéreront l'acier, le béton voulu dans cet entrepôt et l'amèneront jusqu'au site de construction. Ils se serviront de ces matériaux de base pour construire les fondations de la structure du bâtiment. Il s'agit de la partie la plus lente d'une édification. Planifiez donc bien les choses avant de construire de nouvelles installations. Jetons un oeil aux alentours et en attendant, utilisez les flèches directionnelles pour déplacer la vue et servez-vous de la molette pour zoomer et dézoomer. Je fais ce qu'ils me demandent, hein. N'empêche qu'on a une grande prison avec un bon nombre de détenus. Une bonne cantine. Ah, en train de se construire. Je crois que normalement il y avait un moyen d'accélérer. Voilà, hop. Il vous manque quand même quelque chose. Voilà, c'est bon. Hop, on est bon. Donc les objectifs en haut sont résolus. Il va falloir à l'intérieur d'une cellule et une chambre d'exécution diviser l'espace avec les murs de briques. Ah, j'ai pas le droit... Si j'avais su, j'aurais... Hop. J'aurais tout fait en briques. C'est dommage. Hop. Voilà. On accélère un petit peu le mouvement. C'est quand même toujours été génial à voir ce film. Enfin, oui, c'est ce que j'appellerais un film, moi. En tout cas, ce qui est un... Ce qui est un... Comment... Un aspect visuel, parce que ça se construit, c'est pas mal fichu. Relais ces murs par deux barrières de prison à présent. Vous pouvez faire pivoter un objet avant de le placer en effectuant un clic central. Ouh, en appuyant, on soit tout cher. Ok. Est-ce que je peux zoomer encore plus ? Oui. C'est pas mal fichu quand même. J'en rappelle pas qu'on pouvait zoomer autant. Hop. Crac. 350 dollars à la porte quand même, je veux pas dire. Mais quand même. Hop, j'en rappelle plus ou moins des raccourcis, c'est cool. Hop. Je suis bien dans le cadre toujours. Je vérifie quand même que je suis dans le cadre, chers amis. Hop. Ah bah de toute façon, je suis... Oui, oui. C'est mieux comme ça. Plouah. Est-ce que je suis toujours dans le cadre du coup ? Attendez, si je me décale par là, je vais être un peu plus dans le cadre. C'est parfait. Ok. Bon. C'est parce que j'ai tout fait à l'arrache là, pour le coup. Ça se présente bien. Nous devons à présent définir quelles pièces vont occuper ces espaces. Définissez une cellule dans la plus petite pièce. C'est là que vivra le condamné. Définissez une chambre d'exécution dans la grande pièce. Là, vous choisissez en fait la pièce. Donc là, je veux par exemple que ce soit une cellule dans cette zone. Et ici, une chambre d'exécution. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Vous voyez, par exemple, là, on a déjà un truc. Il nous faut un lit et des toilettes. Ces nouvelles pièces devront remplir certaines conditions pour devenir opérationnelles. La cellule doit comporter un lit et des toilettes. La chambre d'exécution doit forcément comporter une chaise électrique. C'est la joie. Hop. Alors, je vais enlever de préciser un petit truc. Là, vous pouvez voir par exemple que j'ai 52 cellules. Ici, ça ne veut pas dire que j'ai 3 lits seulement dans les 52 cellules. C'est-à-dire qu'en stock, j'ai un total de 3 lits. Ce qui veut dire que là, par exemple, vous voyez les toilettes, je les achète. Donc, là, ils sont déjà en train de la porter. D'accord. Parfait. Donc, tout ce qui me reste, c'est la chaise électrique. Voilà. On accélère un petit peu le temps. Vous voyez que tout bouge plus vite. On peut voir que vous voyez, il y a des choses qui arrivent. Et donc, ils suivent les tracés le plus possible. Parce qu'en fait, sur ces tracés-là, ils se déplacent plus vite. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Puisqu'en fait, tout le monde se déplace plus vite. Ce qui veut dire qu'un patient, justement, un détenu, se déplacera plus vite sur ces dalles, vous voyez, que sur le sol, en règle générale. Alors, où sont ces toilettes ? Mes toilettes ! Je les ai bien fait venir, on est d'accord. Ah non, c'est parce que j'ai dû l'annuler en recliquant dessus. Tout bêtement. Ok. Donc, vous voyez, on a une trésorerie positive. Plus quotidien, on se fait 2800 dollars. Enfin, pratiquement 2900 dollars par jour. Avec 45 détenus de... Vous voyez, on a 45 détenus incarcérés. Un, basse sécurité. Deux, haute sécurité. Appel du PDG. Voilà pour l'essentiel. Mais vous pouvez encore ajouter quelques améliorations. C'est juste à vous de voir. Ce n'est pas du tout. Mais après, ça dépend à quel point vous vous suivez de vous prisonniers et du milieu dans lequel ils vivent. Vous pourriez améliorer la cellule avec une fenêtre de non sur le dehors. Et avec une petite étagère à livres. Et l'installation a bien meilleure allure avec un meilleur sol. Comme du parquet ou de la mosaïque. Quant à l'extérieur, vous pourriez ajouter des lumières et un chemin pavé, si vous pensez que c'est nécessaire. Alors. Mon bon monsieur. Bonjour. Voici l'homme en question. Edouard Romsey. C'est un professeur, autrefois. Ce n'est pas de nous de décider s'il mérite cette peine. La justice a pris sa décision. Nous ne sommes ici que pour faire un travail. Quand vous estimerez que l'installation est prête, vous pourrez commencer le transfert du prisonnier jusqu'à sa nouvelle cellule. Cliquez simplement sur le polaroïd de sa cellule pour commencer le transfert. Voyez le polaroïd. On va quand même faire ça bien, chers amis. Hop. Voilà. Matériaux. J'aurais aimé un joli parquet. Ici. Ici aussi. Un sol en céramique dans sa cellule. Et à l'entrée. Hop. Voilà. On les aura fait travailler. Des dalles de pierre sur l'extérieur. Ça me semble là aussi quelque chose de nécessaire. Sur une rangée de... De... Quatre par deux. Et enfin, ici, par deux aussi. Hop. Voilà. Peut-être y rajouter un petit peu de lumière. Une simple fenêtre. À notre... Ami. Voilà. Un peu de lumière. Ici. Ici. Et ici. Et pourquoi pas une étagère à livre à côté de son lit. Hop. Voilà. Nous avons fait ce que nous avions à faire. En tout cas, je le pense. Pour améliorer la vie de ce détenu. En tout cas, le peu de temps qu'il lui reste. On va accélérer un petit peu le temps, justement. Le risque, le danger est zéro. Le danger zéro n'existe pas, vous me direz. Nous sommes... Ajouter une fenêtre à sa cellule. Je l'ai fait. En cours, d'accord. La voici. Voilà. Tout est parfaitement terminé. Nous pouvons cliquer sur le polaroid. Chef de la sécurité, appel entrant. Allons-y. Ne vous... Ne vous laissez pas apitoyer par ce type. C'est un tueur de sang-froid. La justice l'a reconnu coupable. Il a même avoué. Vous voulez savoir ce qu'il a dit ? C'est du saignant. C'était pas loin de 23 heures. Les lumières étaient allumées. Je savais qu'elles étaient là. Ça sent le crime, chers amis. D'accord. Elle est en train de faire des choses bizarres avec cet homme. Pourquoi pas. Ok. Ouh. On n'est pas autant de nudité. Je savais bien que je vous trouverais là tous les deux. Édouard, je... Édouard, je... Tais-toi, c'est tout. Tais-toi. Mais qu'est-ce que tu dois faire ? Double A-ành-shot ! Ça, c'est fait. C'est dommage qu'il ressemble à Oh la main La main qui est bien placée Il va pas y avoir grand chose Ah si on voit un tout petit peu sous le coude Il ressemble à comment Oh merde Oh Le pote de Batman Oh j'ai oublié le nom J'ai un autre nom dans la tête C'est pas celui là C'est pas grave C'est parfaitement clair à mon avis Il mérite chaque volte qu'il va recevoir Techniquement c'est l'ampérage qui le tue Chaque Chaque homme mérite le pardon Même lui Pensez-vous vraiment avoir le droit de passer sur lui A tel verdict Une simple infidélité ne mérite pas d'être massacrée Et il y est allé avec une arme chargée En sachant parfaitement Qu'il les surprendrait tous les deux C'est un double homicide avec préméditation Il n'a rien fait d'autre que de coopérer avec les autorités Cette étape fait de lui un exemple S'il avait fait la même chose 100 km plus au nord Il n'aurait reçu que la perpétuité Comment pouvez-vous parler de justice ? Vous voulez vraiment qu'un type comme lui se promène en liberté ? Je dormirai beaucoup mieux quand je saurai qu'il n'est plus là Bon c'est chaud quand même Vous avez effectué de très bons travails jusqu'à présent Mais il y a un problème La chambre d'élection n'est pas fonctionnelle Il n'y a pas de courant Il faut la raccorder au réseau électrique J'ai la voix qui part en sucette à force de faire cette voix Oui bonjour Effectivement le réseau électrique est sympa D'ailleurs je vois que la moitié du bâtiment n'y est pas non plus La prison est maintenant affichée en mode service Nous pouvons voir le réseau électrique de toute la prison Chaque bâtiment de la prison est relié au réseau électrique Par ses gros câbles souterrains Le courant de la prison provient de ce poste électrique Il est directement relié au réseau national D'accord Oula Comme vous pouvez le constater Le constater C'est toute cette aile qui n'est pas alimentée Toutes les lumières sont éteintes Pour résoudre ce problème passons tout d'abord au mode service Pour comprendre pourquoi les lumières ne sont pas alimentées Cette voix me tue la gorge Les câbles électriques les plus proches sont trop éloignés Nos ingénieurs ne peuvent pas terminer le câblage de ce secteur Prolongez les câbles électriques pour alimenter cette aile de la prison Service Câble électrique Est-ce qu'il fallait que je les... Non Normalement ils vont se faire tout seul On va passer en vitesse 3 Et avec un peu de chance regardez Si je vais jusque là Crac Voilà qui est efficace Hop merci Crac Vous voyez tout est dorénavant fonctionnel Appel entrant Les lumières ne sont pas les seules à avoir besoin D'électricité Votre nouvelle chaise électrique également Servez-vous des câbles électriques pour raccorder l'exécution au réseau Elle est en train de me tuer la gorge La chaise électrique est un type spécial d'objet électrique Elle nécessite sa propre ligne électrique Vous devriez la raccorder directement au réseau avec des câbles C'est fait On y est presque je pense Il va falloir, il faudrait quand même mieux tester la nouvelle chambre d'exécution Au moins une fois avant d'utiliser pour pas passer pour un con Je vais simplement mettre le courant pendant quelques secondes Vérifier que tout, si tout va bien Toute la prison, le blackout Eh bien ça n'a pas marché Je pense qu'on a tiré trop de courant Et qu'on a fait disjoncter le poste Toute la prison est dans le noir Il va falloir plus de puissance pour générer le pic de courant demandé par la chaise First, we need to turn the power back on Il est capable de parler en anglais couramment Il faut tout d'abord établir l'électricité C'est la traduction On va faire ça en deux étapes Rallumer le poste électrique en cliquant dessus Et en sélectionnant Activer dans le menu qui s'affiche Puis construire trois condensateurs de plus Pour donner assez de courant à la chaise électrique Oh putain ça me tue Je peux vous dire que ça me tue Pour finir, testez une nouvelle fois la chaise électrique En cliquant dessus et en sélectionnant Activer dans le menu qui s'affiche Alors, condensateur Voilà Les mecs Merci Ils arrivent Activer Voilà Cliquez le sub-sécionner activé dans le menu Pour faire un test de la chaise électrique Ça me semble bon Ça n'a pas lâché Bon travail Je crois que nous en avons terminé Ce qui va se passer à présent N'est pas de notre ressort Nous avons fait notre travail Et c'est tout ce qui compte Essayez de ne pas trop penser C'est ce qui va survenir Bref, une église D'accord, donc voilà ce qui se passe ensuite Après qu'il soit parti Puis-je vous aider ? Cherchez-vous le pardon Je ne sais pas Je dois faire quelque chose Je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait Vous devez vous rendre Quel que soit le crime que vous avez commis Vous ne pouvez pas échapper aux conséquences À moins de regarder votre passé en face Vous ne pourrez jamais vivre en paix avec vous-même C'est tellement moralisateur Je n'aime pas ces personnages-là Je veux revenir en arrière Je veux lui pardonner Je veux qu'elle me pardonne Quoi que vous ayez fait Dieu vous pardonnera Si vous le lui demandez Mais vous devez répondre A de vos crimes Aux yeux de la justice C'est le seul moyen C'est tellement moralisateur Il est temps, Edward Vous avez fait ce qu'il y avait à faire Même si ce monde Ne vous accordera pas le pardon Vous serez bientôt avec Dieu Et c'est lui qui prononcera Sur vous le jugement final C'est chaud quand même Et puis c'est bien lent Bien poignant quand même Il y a des mecs qui font leur course Ils font leur jogging C'est chaud C'est chaud, c'est chaud Avec le truc de bourreau Je ne suis pas sûr qu'il l'est Edouard Ramsey Vous avez été reconnu coupable D'un double homicide au premier degré La sentence Et la mort Avez-vous quelque chose à déclarer Suzanne Je suis désolé Bzzz-vous quelque chose à déclarer ? Bzzz Bzzz Voilà Ça va être tout noir Ça va être tout noir Ta gueule Marcus Fin de la campagne Il ne manquerait plus que ça Ou alors la suite de la campagne C'est dans les prisons divines Mais j'en doute Chapitre 2 Palermo D'accord Allons-en Oula Un problème est sur le nom d'un autre de nos établissements Quelqu'un a allumé un incendie dans sa cuisine Pardon dans la cuisine de la prison Vous devez l'éteindre Sauvez tout le monde Et empêchez tous les gâts supplémentaires Je vais arrêter Servez-vous du bouton urgence De la barre d'outils pour appeler les pompiers Et éteignez l'incendie Avant qu'il ne détruise toute la prison Urgence Pompiers Voilà Un instant Je vais faire une pause Je vais faire une sauvegarde de campagne Campagne Youtube Voilà Crac Sauvegarder Je regarde juste à combien de temps on en est On est à 23 minutes On a encore un petit peu de temps Parfait Les pompiers sont censés arriver d'ici peu Les voilà Et les mecs Vous y allez ou ? Fin Ce serait peut-être temps d'y aller Non ? Ah putain d'accord Ok je viens de comprendre Oh là Non pas la prison Chargez campagne Ok Attendez On va la recharger Hop 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 Allons-y Voilà Hop Ils se sont arrêtés là-bas Oh les nazes Ok Oh les braves guerriers Quoi Ouh Mais c'est efficace 1 DC 2 DC 3 DC Quelle horreur C'est les pompiers C'est les pompiers qui décèdent Allez les mecs Allez Allez Ok Allez-y Il reste encore un tout petit incendie Parfait Je crois que c'est bon L'incendie est résolu Oh bon sang Il y a un survivant dans les décombres Oh c'est comme moi tout à l'heure Oh la vache Oh le pauvre Nom d'un chien C'est Don Palermo Il n'y a qu'un seul survivant Ça devait être le parrain de la pègre La mauvaise nouvelle C'est qu'avec les dernières restrictions budgétaires On a dû virer tous les docteurs permanents La bonne nouvelle C'est qu'on peut toujours se servir de l'infirmerie Engager les docteurs Et ils s'occuperont de Don Palermo Le temps qu'on règle tout ça Ok Il va falloir dégager tout ça Servez-vous de l'outil démolir Pour démonir les décombres de la cantine Et de la cuisine Vous devez dégager tous les décombres Définissez une déchetterie À côté de la route Nos ouvriers mettront les décombres Et les camions poubelles viendront les chercher Pour finir maintenant qu'ils ont fait leur travail Pourriez-vous renvoyer ces pompiers chez eux J'ai ajouté des informations sur chaque objectif Dans votre liste de tâches Si jamais vous ne savez plus exactement quoi faire Passez le curseur sur l'objectif Et des instructions supplémentaires s'afficheront Commençons par Faire pause Renvoyer les pompiers Déchetterie Ici Déchetterie Déchetterie j'ai dit Pourquoi j'ai pas le droit de faire une déchetterie J'imagine qu'il faut peut-être déjà des choses à construire Ou engager d'abord peut-être un médecin Dégager les décombres optionnelles Engager des ouvriers supplémentaires Pour accélérer à la démolition Ok Fondation Démolir Ok Pièce Déchetterie Voilà Là ça veut bien Ok On va bien voir Oula c'est une catastrophe Ça va prendre du temps de démolir ces bâtiments Vous pouvez accélérer le passage du temps A l'aide des boutons sous l'horloge Oui je suis au courant Merci Il me semble en avoir engagé suffisamment Deux médecins Bizarre On va attendre On verra bien Ouh le mec échec armé ici On verra bien On verra bien Oula les déchets qui arrivent en masse Alors je vais engager des médecins Mais je sais pas combien il faut en engager au total Dommage Et il m'indique pas combien De toute façon il faudra attendre demain qu'ils arrivent Par le bus En tout cas de ce côté là On a de la chance Ça se passe assez bien C'est toujours énervé Côté Ah d'accord Ils peuvent pas manger Donc du coup ils s'énervent un petit peu Ok je capte Je cautionne le problème Effectivement il y a un véritable pépin Apparemment ils n'ont pas d'eau là bas Euh service Ils n'ont pas d'eau Effectivement apparemment ils n'ont pas d'eau C'est étrange C'est ici que c'est pas Ah oui non c'est là Regardez L'eau n'y va pas Voilà Crac Allons-y Comment ça se passe Cellule d'attente D'accord Et en bas aussi Ils n'ont pas d'eau D'accord apparemment Ça s'est aussi supprimé ici Bah si normalement ils ont de l'eau L'eau est passe ici On la voit Qu'est-ce que c'est que ce bordel Bon c'est étrange Ah oui non c'est les cellules là Qui posent problème Ok Les médecins je les ai engagés Ce qui serait peut-être temps qu'ils viennent par contre Non ? Ah ça y est Peut-être eux Des médecins là-dedans dis-moi Il n'y a pas de médecin là-dedans Putain mais Ah d'accord il faut le placer ensuite Ok Fallait le temps que je comprenne Et d'accord il se téléporte en fait littéralement Engager deux médecins Donc il se passe quoi c'est Il y a un problème ? Il y a un problème d'ombre aussi d'ailleurs Bon travail Voyons un peu comment votre grand Comment va notre grand blessé Oula Il n'y a pas la forme Qu'est-ce que tu veux foutre les mecs ? Ça pue ça Donne pas l'air Il essaie de nous dire quelque chose je crois Qui est parmi vous l'enflure de merde ? Qui a fait ça ? Personne ne t'a rien fait Personne ne t'a fait rien Donne C'est un accident Il aime pas qu'on dise ça Vos gueules Écoutez-moi bien Tous les deux Si je savais lequel de vous a allumé ce feu Je lui briserai la nuque Mais je suis fichu Je vais mourir dans ce putain de lit Il faut que notre dynastie continue C'est tout ce qui nous reste Alors faites ce qu'il y a à faire Espèce de pourriture Capiche On sait ce qu'il faut faire Je sais plus comment j'ai pris sa voix Merde On sait ce qu'il faut faire le papa Ah il sent même pas la fin Ah il y a de l'amitié dans l'air Surveille bien Surveille bien tes arrières C'est pas fini Nico Ok Si on ne les nourrit pas Ces pensionnaires vont tout démolir ici Il faut sécuriser la prison avant d'avoir une émeute Sur les bras Voici l'écran de déploiement En tout cas avoir fait un bon choix de série Pour ce qui est de J'aimerais peut-être juste Demolir tout ça C'est tout con mais Hop par principe J'aime que les choses soient propres Et j'ai envie de voir si c'est de là que vient le bug graphique Ok Donc j'espère que cette série va vous plaire En tout cas pour le peu de temps qu'elle va durer Je ne sais pas trop comment Combien de temps durent ces campagnes Donc merci d'avoir laissé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour vos aventures Salut les gens Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz